Delilah a vécu ici plusieurs années, rassemblant ses forces, complotant contre moi. Pourquoi n'ai-je rien vu venir ? Qu'ai-je donc fait pendant tout ce temps ? Je faisais semblant d'écouter les suppliques de la cour, et je commandais une armée de bureaucrates en attendant la prochaine occasion de me libérer des contraintes de Dunwall Tower. Et bien voilà, je suis libre. Si seulement je pouvais y retourner. Aramis Tilton était un allié du Duc autrefois. Propriétaire des mines de Karnaca, il vivait dans un bunker fortifié au cœur de Poussièrville. Personne ne l'a vu depuis des années, à peu près à l'époque où Delilah a commencé à mettre son plan en action. Mais que Tilton soit encore vivant ou non, son manoir détient la clé de l'immortalité de Delilah. Personne ne l'a vu. 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 C'est quoi nous faire du souci ? Megan est une grande fille. Et moi par contre, elle porte tout seule comme un vieux stock. Megan est en ville. Je vais vous expliquer. Je dois savoir pourquoi Delilah ne peut pas mourir. Tout ce que nous avons appris porte à croire que quelque chose d'étrange est arrivé il y a trois ans chez Aramis Stilton et qu'il a disparu. Stilton vivait dans un bunker dont le verrou avait été spécialement conçu par Jindosh. Vous y trouverez peut-être le moyen d'arrêter Delilah. Mais pour cela, il faut que je traverse une ruine créée par le Duc. Et où mon père a grandi. Megan a eu une idée étrange. Paolo est le chef des Hurleurs. Il veut la mort du vice-superviseur Byrne et vice-versa, bien sûr. Ces deux factions vous attaqueront à vue, mais ils vous accueilleront à bras ouverts si vous leur apportez le cadavre de leur principal ennemi. Il pourrait m'aider à entrer chez Aramis Stilton ? Je pense que ça peut marcher. Cet endroit, ces gens... Je vois les choses différemment maintenant. Je me demande à quel point cette expérience va me changer. Qu'est-ce que c'est ? On peut partir ? C'est bon. Je vais m'approcher le plus possible. Qui était Aramis Stilton ? L'homme que je cherche. Un allié loyal et intelligent de l'ancien Duc. Stilton et ses mines d'argent ont participé à la construction de la nouvelle Karnaca. Mineur de profession, il a su grimper les échelons jusqu'à devenir un prince de l'industrie. Et aujourd'hui, le nouveau Duc fait travailler les équipes de mineurs jour et nuit. Un nuage de poussière tombe en permanence sur ce quartier jadis prospère, désormais en ruine. J'imagine que le Duc n'en a que faire, tant qu'on lui sert à boire dans une coupe en argent. Et les coupes de Dunwall Tower ? En quoi sont-elles faites, impératrice ? Enfin, vous devrez traverser Poussièrville pour atteindre le bunker de Stilton. Il y est peut-être, s'il est encore en vie. Une fois Poussièrville trouvée, Megan, elle vous donnera plus d'informations. Je vous attends ici avec le canot pour vous ramener à bord du Dreadful Whale quand vous aurez terminé. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Un jour, une jeune lieutenant s'est fait exploser par la grenade d'un superviseur et le Ducadista. C'était une mointaine que j'ai débuté. C'est nice ! Ça n'est pas mal. En tout cas, pas tant que Paolo ou le vice-superviseur Byrd seront encore en vie. Et sans vouloir t'avexer, je te vois mal à aller jouer les assassins au Creux de Seine ou dans la forteresse provisoire de l'abbaye. Ça n'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Pourquoi j'ai atterri ici, moi ? J'en ai marre de cracher de la poussière d'argent. Le Grand Palais, ça c'est un boulot en or. Petit four et danse de salon. Foutues éoliennes, je les entends dans mon sommeil. Je retourne à Den Roll. Ça fait deux ans que j'ai pas vu les enfants. Toute cette poussière vient des mines. Nous étions que j'ai de voir les enfants. Iris en a qui j'ai de voir les enfants. Qu'est-ce que j'ai de voir les enfants ? J'ai de voir les enfants. Laune des heures m'aussie, c'est plus une vieille. Et puis c'est plus d'un, J'ai de voir les enfants parce qu'ils ne laurent. Foutues on se m'aussie. Les enfants sonnetvants. Ça fait des enfants. Le Grand Palais, c'est plus duré avec des enfants. On se peut se m'aussir. C'est plus duré. Merci. Merci. J'ai du mal à me détendre. Merci. 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 Ils vous attaqueront à vue. L'objectif, c'est Aramis Stilton. Ce call-off prétend que vous avez une idée. Effectivement. Ils vous laisseront traverser leur zone et ils vous aideront à pénétrer dans le bunker de Stilton si vous éliminez Paolo ou le vice-superviseur Byrne. Il suffit d'apporter le corps à la faction adverse. Rien d'autre qui puisse m'aider ? Byrne est entouré de ses superviseurs. Paolo est protégé par les hurleurs et par un charme de magie noire. À ce qu'on dit, il faut le tuer deux fois avant que le soleil ne se couche pour qu'il meure. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le Duc de Serkonos qui vous parle. On m'a informé que certains se plaignent de la poussière qui s'abat sur la ville en provenance des villes. Les guerres sont coûteuses. Vous l'ignorez peut-être, mais les mines d'argent sont exploitées au-delà de leur rendement... La sœur de Jamie prétend que vous pouvez ouvrir n'importe quel verrou. Je sais pas pourquoi le manoir de Stil... Euh, tant pis. Une autre fois, peut-être. Non, en fait. Allons-y. Cette porte est condamnée. Attention ! Ce soir, on joue au dé. Ça vous dit ? Non, pas cette fois. C'est parti. 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 Les mines sont plus plait de ce genre d'endroits, un comité familial surveillait les morts-truits, et qu'ils deviennent ouverts. Tant que l'un des neuvres a remporté pas sur eux, ça marchait bien ! Il y avait un revenu, et après la distraillation... Si Paolo arrive à ses fins, le chaos sera bien pire que sous le règne du duke. Je peux pas payer. C'est ce que j'espérais ! Alors pourquoi t'acceptes notre protection ? Je peux pas faire ça, il s'est passé quelque chose... Ouais, non, d'un chien ! C'est dangereux qu'ils disent, pas belle affaire. Oh, c'est quoi de guerre, ouais ! Oh non, espèce de salaire, ouais ! Il est réglo, Paolo. Il va s'étendre. Il va s'étendre. Non. Grand sein ! Cordiaux ! C'est pas mal. Vous venez ce soir ? Alors, qu'est-ce que vous vous avez dit ? Allez, salopards ! Trouve un autre passage, mon frère. Cette route est barrée. Non mais c'est incroyable. J'ai passé presque toute ma vie dans ce quartier. Si ça te pose un problème, dis-toi qu'il y a plus grave, comme se faire assassiner par un hurleur. Va-t'en. C'est la dernière fois que je donne de l'argent à l'abbaye. Il a mis la pagaille partout. Ah ! Le loyer attend. J'ai qu'en payé qu'une partie. Il viendra ce plan. Il viendra ce plan. Il viendra ce plan. Il viendra cela. Toute la rue. Le nettoyage qui est d'accord. Il viendra ce plan. C'est parti. 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 Montreux. C'est parti. 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 C'est parti. 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 L'un des nôtres est à terre. parti. 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 parti.